... Mes chers concitoyens et concitoyens d'ici et de la diaspora, chers amis du Sénégal, Le 25 février prochain, le peuple souverain aura la lourde mais exaltante mission de faire son choix sur celle ou celui d'un de l'Union qui devra être chargé d'exercer les plus hautes fonctions de président de la République et cela cinq années dura. L'heure est au bilan. L'heure est à la prise de décision mais l'heure est également aux résolutions. Malgré toutes les avancées significatives observées dans le respect de la parole donnée par l'actuel chef de l'État qui s'est conformé à l'esprit de notre loi fondamentale, il reste beaucoup à faire. Pour des pays comme les nôtres, un manque de réponses adéquates face à l'extrême pauvreté d'une grande ou majeure partie de la population, nous nous devons en tant que citoyens et en toute responsabilité et malgré nos divergences de faire l'économie d'une prise politique majeure. C'est tout le sens qu'il faut donner à la posture que j'ai toujours adoptée en toutes circonstances. Cette posture est également conforme à ma conviction profonde que le Sénégal étant dans un ensemble globalisé, toute lecture politique interne devrait se faire à l'aune des tensions géopolitiques qui secouent le monde et qui peuvent être porteuses de risques graves pour notre pays. Car comme résumé si bien dans un des écrits de Frédéric Anselm, impossible de parler de géopolitique sans évoquer l'idée de puissance. Rapport de force, zone d'influence, conflits politiques, économiques et militaires sont en matière des relations internationales. C'est pourquoi, après les conflits, je dialogue, j'en appelle à quelques encablures de l'élection présidentielle au pardon pour permettre à ces jeunes encore détenus de regagner leur famille. Ceci n'entendra nullement l'autorité et la respectabilité de l'État, bien au contraire. C'est aussi tout le sens qu'il faut donner à mon engagement après avoir exercé autant de fonctions administratives et politiques dont les derniers premiers ministres et présidents de la commission de Gluemont m'ont encore permis de mieux appréhender les servitudes de la Charte de servir les populations les plus féminines. L'acuité des problèmes qui assaillent ces citoyens et leurs familles ont besoin d'éducation de santé et j'irais même de survie ne doit pas nous poser d'être dans une position de d'avoir notre responsabilité. Ceci exige également que le porteur de l'espoir de tout un peuple d'ici quelques mois ne soit pas dans une position de tâtonnement dans la gestion de l'État. Il ne doit pas non plus être dans une posture de réaction spontanée face aux écueils de la mondialisation mais plutôt d'action en toute connaissance de cause dès le prononcé du verdict des urnes le 25 février 2024. passionnée de toujours comme je le suis de relever les défis tout au long de la trajectoire d'une vie je demande aux Sénégalais sans exclusif de me faire confiance et de porter le choix sur ma personne au cours de l'élection à venir avec un profond sentiment de responsabilité envers notre nation son peuple et sa grandeur j'en appelle à tous les Sénégalais de sens ou d'adoption souciés du devenir de notre beau pays à s'unir autour du projet de développement à venir de notre pays j'ai choisi le chemin je demande aux Sénégalais sans exclusif de me faire confiance et de porter le choix sur ma personne au cours de l'élection à venir avec un profond sentiment de responsabilité envers notre nation son peuple et sa grandeur j'en appelle à tous les Sénégalais de sens ou d'adoption souciés du devenir de notre beau pays à s'unir autour du projet de développement à venir de notre pays j'ai choisi le chemin du parrainage citoyen pour aller au contact de cette généreuse jeunesse de ces braves femmes et de ces entrepreneurs travailleurs en souhaitant réanimer l'espérance par la proposition d'une nouvelle alternative politique je dirais même d'une nouvelle offre politique qui ne sera pas illisible à cause de la ruse sunecure j'ai longtemps intégré l'intelligence de notre jeunesse et son ambition à servir le Sénégal cet enthousiasme débordant de ces jeunes doit être perçu comme une force doit être perçu comme une force mais comme une force de proposition et non une faiblesse et accompagnée par le président que je serai j'ai dit d'ores et déjà à cette jeunesse qu'elle a tout mon respect et pour paraphraser mon grand fils d'Afrique Nelson Mandela c'est bien fils d'Afrique je le cite nous croyons en la jeunesse chaque génération a l'opportunité de refaire le monde il disait mais j'ajouterai refaire le monde en bien car vous n'êtes pas et vous ne devez pas accepter vous les jeunes d'être comparé à la misère du monde ce sont ces enjeux de changement véritable en compagnie des hommes des femmes et des jeunes de mon pays qui m'ont donné le courage de m'emporter candidat à l'élection présidentielle à venir votre confiance est mon moteur et c'est avec humilité que j'accepte le défi de servir notre pays en tant que président de la république je me ferai l'obligation si la démocratie politique fait de moi votre président au soir du 25 février d'engager sans délai la démocratie sociale à travers des discussions honnêtes justes et sincères avec toutes les forces politiques sociales de notre pays nous devons nous efforcer de bannir la violence comme moyen d'expression de nos élus en dirigeant la concertation permanente comme modèle de gouvernance participative et c'est mon sentiment pour éclairer l'action du gouvernement le Sénégal a toujours été un phare de la démocratie en Afrique un exemple de paix de stabilité dans une sous-région actuellement en croix au défi sécuritaire il a toujours été et l'est encore une terre d'accueil pour les grands ce qui nous vaut d'ailleurs de porter avec une très grande fierté l'appellation du pays de la terrain les Sénégalais de la diaspora ne peuvent être traités autrement dans un monde au bord de la rupture de confiance des citoyens du nord comme ceux du sud face aux organisations de gouvernance financière économique et sociale une réelle solidarité nationale s'impose pour ce Sénégal nouveau que je vous propose notre marche vers l'émergence ne doit plus être un slogan politicien mais une conviction profonde de nous tous en tant que Sénégalais car l'émergence d'un peuple se mesure d'abord par la prospérité des citoyens aux intérêts mieux défendus des citoyens du nord comme ceux du sud face aux organisations de gouvernance financière économique et sociale une réelle solidarité nationale s'impose pour ce Sénégal nouveau que je vous propose notre marche vers l'émergence ne doit plus être un slogan ne doit plus être un slogan politicien mais une conviction profonde de nous tous en tant que Sénégalais car l'émergence d'un peuple se mesure d'abord par la prospérité des citoyens aux intérêts mieux défendus par une répartition plus équitable de sa richesse dont les plus grands bénéficiaires sont des parents et des jeunes bien formés et en bonne santé pour faire face au choc et à la résilience par un environnement sain avec des infrastructures sociales solides permettant au secteur privé notre secteur privé d'avoir des gains de compétitivité incontestables inestimables en ce 21e siècle le monde est un tournade décisif de son évolution je dis bien le monde de son évolution de son histoire et le Sénégal ne peut y échapper l'équité la prospérité et la justice seront les piliers fondamentaux qui guideront notre marche vers ce Sénégal nouveau que je vous propose c'est pourquoi si nous voulons éviter le choc des déséquilibres entretenus le choc des cultures le choc des civilisations nous n'avons d'autre choix que de bâtir ensemble un monde plus humain mais en respectant nos différences la couleur importe peu personne sans distinction ne sera laissé comme ne sera laissé pour compte j'y veillerai personnellement j'y veillerai personnellement car je serai le président de tous les Sénégalais mais cela ne peut se faire que si nous travaillons ensemble en mettant de côté nos divergences pour le bien commun mettre de côté nos divergences pour le bien commun que nous avons le Sénégal je vous invite à vous joindre à moi et mon équipe à travailler à un Sénégal fort mais uni je suis le candidat de l'espérance quand je parle d'espérance cette espérance traduit comme une confiance pure et désintéressée en l'avenir je suis votre candidat que Dieu bénisse le Sénégal ses enfants et ses âmes et ses âmes et ses âmes et ses âmes et ses âmes